Mathilde Baud, je suis enseignante chercheuse à l'Université d'Orléans. Je fais ma recherche à l'IES, un laboratoire d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Mes travaux de recherche portent sur les réseaux d'interaction entre les espèces de plantes et les espèces d'insectes pollinisateurs. Je m'intéresse en particulier aux plantes comme source d'alimentation pour les insectes pollinisateurs. En particulier, quelles sont les plantes qui vont être intéressantes pour nourrir ces insectes, puisque les plantes à fleurs vont produire du nectar et du pollen qui vont être des sources alimentaires utiles pour le développement et le maintien des insectes pollinisateurs. Ces questions sont intéressantes d'un point de vue de la conservation des insectes pollinisateurs. Si on veut conserver la biodiversité des insectes pollinisateurs, il faut être capable de leur fournir suffisamment à manger. Au-delà de ça, on aimerait savoir où sont les ressources dans le paysage, d'un point de vue spatial. Est-ce que ce sont les parcelles agricoles, les parcelles cultivées, les bois, les bords de champ, les haies ? Quels sont les habitats intéressants d'un point de vue de production de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs ? Et puis aussi dans le temps, est-ce qu'il y a des périodes de disette, c'est-à-dire des périodes de l'année où on va avoir des ressources qui vont être limitantes, qui vont être manquantes pour les insectes pollinisateurs ? Et puis même sur des temps beaucoup plus longs, on sait aujourd'hui qu'on a des modifications de la flore. On voudrait savoir si ces modifications en termes de composition de la flore se traduisent sur des modifications d'offres en termes de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs. Dernier point, en quoi le réseau des établissements d'enseignement agricole peuvent être utiles et peuvent contribuer à la recherche, il faut savoir qu'on a besoin d'acquérir des données de production de nectar, de production de pollen, de densité de fleurs pour pouvoir quantifier ces ressources dans l'espace et dans le temps. Et donc grâce au réseau des établissements d'enseignement agricole, on va pouvoir acquérir de la donnée à l'échelle de la France, donc en grande quantité, dans des contextes très différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire seul. Et donc c'est en cela que les enseignants et les élèves, à travers ce travail, ce programme de sciences participatives, va pouvoir nous aider à acquérir des données qui sont manquantes dans la littérature scientifique.